bonjour bonjour bienvenue je suis ici je suis ici pour vous aider un petit peu avec la traduction merci s'il y a tout le monde vous me dites ce que vous voulez voir et je peux vous amener je parle avec Mono je parle avec Mono je le dirais Mono Mono me dit Mono exactement que es exactement que es qu'elle nous enseigne simplement que qu'elle nous montre un petit peu de sa obra et que parce que m'interessaria qu'elle nous mostrara le stand de sus ultimas exposiciones la de la Biennale et la de Corea que sont un stand une réelle Mono Mono me demande si je peux te dire vraiment celui qu'il veut voir un petit peu un petit explication et surtout les derniers expos que tu as faits à la Biennale et une autre à la Biennale et la autre ASA ? en Corée en Corée ah oui en Corée et sont les les deux sujets les expos qui peut-être sont les plus intéressants pour eux alors on va déjà voir la Biennale qui de servera qui est juste ici je vais avancer par là voilà voilà et là il y a la reproduction de l'installation en réelle à la Biennale voilà il faut venir par ici nous sommes beaucoup et bouger n'est pas si facile que nous ne voudrions ah oui il y a du monde alors il y en a encore dans le musée il faut peut-être qu'ils viennent voilà on va aller là est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu le sujet de l'expo ? alors la Biennale de servera c'est une Biennale qui est au Portugal c'est une des plus grandes Biennales d'art du Portugal et il y a un poète portugais qui est assez connu qui s'appelle Sylvestre Pestana qui est un des curateurs de la Biennale qui est aussi dans Second Life qui s'appelle Vitos Portas dans Second Life à un moment s'il vous plaît je dois traduire la Biennale de Portugal est la plus importante que se fait en Portugais et il y a un poète portugais qui est aussi qui est ici la Biennale existe depuis très longtemps et lui est chargé d'inviter des artistes de Second Life pendant cette Biennale alors il y a une bonne partie des artistes qui sont uniquement dans Second Life sur des écrans il y a des vidéos des machinimas et moi j'ai été invité à venir au Portugal pour réaliser une installation et donc j'ai peint pendant deux jours j'ai peint cette installation qui est ici les murs ont été peints et les identiques un moment s'il vous plaît s'il vous plaît que je dois très bien cette artiste cette poète ce qu'il a fait c'est que comme elle est en Second Life a appelé aux artistes de Second Life pour qu'ils participent à cette Biennale toute la journée il y a un avatar pendant la Biennale au Portugal qui est présent ici sur mon île et donc je le rencontre tous les jours je peux parler avec les visiteurs et quand je suis en direct je mets la vidéo et on me voit sur l'écran au fond l'écran qui est ici on me voit eux voient sur cet écran parce que c'est exactement la reproduction du réel eux voient Second Life sur cet écran qui est ici dans le réel en ce moment il y a deux reproductions d'événements réels sur mon île qui sont en ce moment donc il y a cette Biennale ici et maintenant on va aller voir l'exposition qui est en Corée je reviens de j'étais en Corée il y a quelques jours et on va voir l'exposition qui est juste à côté j'ai reproduit le lieu d'exposition en Corée alors il faut me suivre ici on va suivre le tapis rouge voilà voilà alors on va suivre le tapis rouge pour entrer au Radium Art Center qui est un nouveau lieu à Buzan au sud de la Corée oui c'est un grand centre d'art contemporain et donc pour l'exposition pour la première inauguration du musée il y a une exposition à la fois des artistes qui sont dans la collection et moi je fais une exposition personnelle qui est autour des tableaux classiques européens et aussi avec Second Life il a fait pour l'exposition pour l'exposition qui est une exposition qui est une exposition qui tourne autour de la peinture classique qui est représentée par Moya qui est un artiste qui a fait des dessins des dessins des dessins des dessins qui sont incontribles et donc il fait des dessins 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 qu'on a perdu on a perdu beaucoup de monde je vois beaucoup de monde qui est au musée actuellement qui n'est pas ici je ne sais pas si vous voulez les appeler il y a au moins 5-6 personnes qui sont voilà donc là c'est l'entrée et l'exposition est reproduite à l'identique à l'exposition C'est la photographie de la vie de l'artiste. C'est le artiste en la vie real. Il y a la photo de l'artiste. Il y a le fait un très personnel. On peut dire que il y a un autre moment. Il y a la première fois... Voilà, il y a la première par exemple, c'est un quadru de Leonardo Hélix, qui me encanta, que c'est la dama de l'arminio. C'est très divertissant. Il a re-interpreté la dama de Larniño, parce que c'est divertido, ce n'est pas le connaît. Après l'almenine de Velázquez, par exemple, c'est aussi un peu plus connu. Voilà, l'almenine de Velázquez. Et là, c'est la dernière scène de Leonardo. La vérité c'est que... Les artistes de la vida real que exponen en Secolaire, muchos de ellos lo hacen por eso, porque si exponen aquí, en una galería que es conocida, sus obras llegan a todo el mundo, porque a través de Secolaire, aquí en Secolaire hay gente de todo el mundo. Lo que no vería en sus cuadros, si es solamente los que se exponen, si exponen en un mundo virtual, como Secolaire, sus obras, las imágenes de sus obras llegan por todo el mundo y todo el mundo las puede ver. Y a usado algunos dibujos muy importantes para mí, como este dibujo de Vermeer, que es aquí, donde el artista está dentro de la obra, donde el artista no es más el que peña, sino el que está dentro de la obra. y entonces es un poco complicado, porque ya la obra en sí, el original de Vermeer, ya es complicado porque la sensación de interior y exterior que hay dentro de la obra, que parece que nosotros estamos viendo una cosa de verdad, porque mirar la obra de verdad de Vermeer, tú mirar que parece que estamos curioseando detrás, que levantamos la cortina para curiosear lo que había dentro, y da una sensación de que entramos dentro de la obra. Bueno, pues es lo que intentó Dormoya también con su dibujo, con su dibujo, con su pintura, que el espectador entre dentro de su obra como en la obra de Vermeer. Y al fondo, hay un escenario, para aquellos que quieren la acción, hay un film sobre YouTube donde vemos la exposición real, pero no sé si... depende del viewer que hay, puede ver un film que muestra la exposición real. Sí. Aquí en esta pantalla que tenéis aquí, si podéis clicar, y vuestro ordenador lo permite, está conectado con YouTube, y en YouTube, pero podéis ver si... ya digo, si tenéis editado para poderlo ver, hay un video que muestra la exposición que hizo en la vida real. Un video bastante nuevo y todavía no lo he editado bien para poder ver los videos. Mona, Mona ha dicho que si tu puedes le mostrar, la chapelle. Sí. Por ejemplo, como en es nombreux, como en es nombreux, no vamos a poder ir en voiture. Entonces, vamos a poder ir a pie. Es un poco más. Entonces, va a fallar bien me seguir, porque hay que salir de la radio. Marte Santeur. Bueno, vamos. Y yo osaré teleporter porque está un poco lejos. No, 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 no vamos a entrar aquí. Vamos a abrir una puerta. vamos a abrir una puerta aquí. j'espère que ça ira plus vite je suis pas sûr mais je pense voilà on va essayer de passer par ici voilà voilà tout le monde descend elle est le bain d'as nous rappelons n'ont pas qu'on rêve d'être à l'air je n'ai pas parlé français merci merci je n'ai pas parlé français pas joué à sa clique merci merci on va devoir monter à pied d'habitude j'emmène en voiture pour les visites guidées mais là c'est un peu difficile mais bon ça fait du bien aussi de marcher un peu on va passer par le tunnel on va peut-être monter dans le village ici voilà alors dans le village il y a une exposition de photographie qui ont été fait par florence canarelli de la réalisation de la chapelle on va tourner ici on va monter directement ici à la chapelle voilà tout le monde est là et bientôt dans la chapelle réelle il va y avoir un baptême un vrai baptême parce qu'il y a des messes qui se passent de temps en temps dans la chapelle et alors ici on a une plateforme c'est exceptionnel parce que d'habitude il n'y a pas cette plateforme mais pour noël il y a eu une vraie messe dans cette chapelle avec un prêtre qui à nice qui est le prêtre des artistes de la de la côte d'azur et je lui ai proposé de faire une messe pour noël et on a fait une messe ici avec son avatar et c'était très très beau et il ya d'ailleurs un film qui est sur youtube je pourrais vous donner le lien et la messe était très très belle dans second life c'est la première fois qu'une vraie messe avait lieu dans second life voilà il avait son ordinateur sur l'hôtel il a fait une vraie messe à noël qui était diffusée dans second life pour les avatars je vais vous donner le lien vers une à la vidéo que vous pourrez regarder après attendez célébrer de manière ou la simple et voilà donc il y aura quelques gestes 5 on pourra pas parce de la limite des avatars vers tous les gestes de la messe mais je ferai les gestes essentiels je vais vous donner le lien dans le chat voilà coller toc voilà là dans le chat vous avez le lien vers youtube voilà il suffit de cliquer ici et vous avez le site moi merci beaucoup à moi je dois sortir de ce qu'on est un peu tard pour moi et ils vont à la biennale maintenant parce qu'aujourd'hui il voulait faire trois visites et la biennale des serveurs oui oui sur l'île portugaise balle ce qu'on a vu au début fait partie de la biennale en fait mais c'est la partie sur mon île et le reste sur l'île v5 comme déjà antes de que retirez su avatar et yo sugiero siempre que guarden nomas que puedan de las experiencias porque les puede servir comme base para mostrar en proyectos que lleguen a tener en sus instituciones en sus instituciones de vida real entonces para mí es un gran honor estar con este artista que conozco por televisión desde hace tres años pero nunca había tenido el gusto de conocerlo virtualmente entonces sé que es una gran oportunidad entonces aprovechemos y tengamos por lo menos una foto de recuerdo que estuvimos con él obviamente es importante este contacto con los artistas y esta oportunidad que nos da el señor Moyá duco si pero todo el mundo no alcanza a medir la gran oportunidad entonces por eso quería sacar el detalle de tomar de tomarle una foto pero se mueve es una persona muy rápida mojá you're so quick person está en la madrugada pero es alguien muy vivo no la persona sumamente amada si si como te digo yo soy consciente de él hace como yo creo tres años por darte unos años pero pueden ser incluso más entonces para mí ha sido una gran sorpresa gracias a silvia y a mona el poder conocerlo y a ti obviamente y pues es un placer conocerte también ah, ¿vos voulez hacer una foto? sí, queremos disfrutar de la oportunidad y tener la oportunidad de conocerte gracias a ti gracias muchas gracias vamos a ponerse al frente de la chapa vamos a ponerse al frente de la chapa oh, él preferiría en la capilla chapa chapa Oh, si, 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 es verdad, gracias. Moná, en verdad, Moyá es de los pocos artistas que realmente muestran en vida real, con éxito, lo que es el arte virtual. Es una persona realmente para seguir y para admirar lo que él hace, y ha sido muy constante. Ah, ah, exacto. Increíble, increíble. No, te digo, yo no puedo creer que estoy acá. Esto ha sido una sorpresa para mí. Sí, y va bien, pienso yo. Yo voy a hacer un film de la visita por YouTube. Muchas gracias. Oh, ¿estas grabando? Alcance a entender que va a subir en YouTube un video de la visita, entonces estará en el canal de él. Excelente. Merci beaucoup. Yo no grabé porque no tenía permiso, pero me hubiera encantado. Gracias, Moshá. Nos vamos para hacer un film. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias, Moná. Ya sabes que si falta algo o no. Y bueno, no sé, espero que más o menos me hayáis entendido lo que os he querido explicar. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Sí, todo muy bien. Muchas gracias, Moná. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.